Cette épicerie a souvent été pensée pour être ouverte quand les autres magasins sont fermés. En ville on a toujours l'épicerie du Point qui reste ouverte en soirée le dimanche donc l'idée c'était de proposer la même chose ici au cœur de notre territoire. L'épicerie est ouverte aux mêmes horaires que la taverne, c'est-à-dire en soirée jusqu'à 1h30, l'intimanche toute la journée et même les jours fériés. Ces horaires ils sont pensés pour les travailleurs qui n'ont pas le temps de faire la course en journée pour les repas et apéritifs incontus ou pour les petits oublis dans le quartier. L'épicerie de la Tour des Milins elle fait la part belle aux produits locaux qui représentent plus de 60% de nos quelques 300 références. Le local c'est important, c'est une économie qui reste, qui va du territoire vers le territoire. Grâce à l'engagement des producteurs on peut proposer aussi bien des produits alimentaires que d'hygiène et de bossy. Ça va de la farine aux pâtes en passant par le beurre, les oeufs, les produits laitiers. Mais nous avons aussi des savons, des huiles, des largettes, des attisoires textiles. Au-delà des produits locaux, l'idée c'était aussi que n'importe qui puisse répondre à ses besoins du quotidien à deux pas de chez lui. C'est pour ça qu'on propose aussi des produits les trois quarts du temps made in France qui viennent compléter la production local. Donc des choses comme l'huile d'olive, le papiculson ou encore le shampoing qu'on n'est pas prêts de produire dans le coin et qui pourtant sont nécessaires au quotidien. C'est aussi du dépannage, piles électriques, courbes à vélo, ampoules. On propose des accessoires pour les musiciens comme du guitare, médiateur, baguette de batterie. Et il y a un rayon dédié aux livres qui sont écrits ou édités sur le territoire. Cerise sur le gâteau, quand vous remplissez votre palier à l'épicerie de la Tour des Vilains vous ne faites pas seulement vos pousses. Mais alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière un palier de l'épicerie de la Tour des Vilains ? Vous nous aidez à proposer aux habitants du secteur 30 à 40 événements par an, concerts, spectacles, marchés. Vous nous permettez également d'accueillir tout au long de l'année des artistes en résidence pour leur permettre de travailler leurs créations ou leurs spectacles. Vous nous permettez également de développer de nombreuses activités de loisirs grâce à plusieurs classes d'enseignement proposées par nos intervenants. Chaque semaine, un flux de 140 élèves à la Tour des Vilains actuellement. C'est vraiment c'est cool qu'il y ait une écusserie, mais c'est une des raisons pour laquelle on a acheté d'ailleurs un poisson. Et puis, j'ai une petite barre associative aussi. On vous donne rendez-vous chaque semaine, tout au long de l'année, à la taverne et à l'écusserie de la Tour des Vilains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...